Hello tout le monde, petit tuto sur StarTizen pour vous apprendre à configurer votre VoIP. Et on verra aussi également comment configurer votre Discord pour éviter les doubles coms ou les échos. Alors, pour commencer, vous allez dans votre menu Escape. Vous allez dans les options, ensuite Key Bindings, Advanced Control Customization, et là, vous descendez tout en bas, vous avez le menu VoIP et FoIP, vous allez là-dedans, et là, vous configurez vos deux boutons, sachant que moi, j'ai mis le bouton 5 et le bouton 4 de ma souris, donc vous cliquez dessus, vous appliquez votre raccourci. Et une fois que ça, c'est fait, vous allez ensuite dans le menu COM, FOIP, et là, vous avez la possibilité de changer vos volumes, donc moi, j'ai tout mis à fond. Donc, ça, c'est l'activation automatique de la voix, donc à éviter, tout dépend de votre config, c'est toujours mieux d'avoir un bouton pour appuyer pour parler, ça évitera que tout le monde vous entende et que ça perturbe tout le monde, sans que ça s'interrompt. Ensuite, donc, il faut vérifier également que votre micro soit le bon, donc, celui qui a le petit astérique, c'est celui qui est défini par défaut sur votre système, donc que ce soit Windows ou autre, donc moi, c'est Itzel Microphone Lastro A50, donc c'est ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, pour les options du jeu, c'est ok. Ensuite, comment utiliser la FOIP, VOIP, donc vous allez dans votre mobi-class, vous allez dans Comlink, une fois que vous allez là-dedans, vous avez, donc, le Global Chat qui est le Proximity Only. Donc, si vous avez des petits bugs parfois, il faut juste cliquer ici, en sortir, et il revient tout de suite, et normalement, ça règle quelques bugs, et ensuite, si vous êtes dans un groupe, vous pouvez vous connecter à la radio du groupe, donc la VOIP du groupe, et donc vous faites Connect to Audio Channel, voilà, et là, une fois que vous avez fait ça, vous êtes dans le groupe, et vous pouvez utiliser votre raccourci, VOIP, donc, normalement, c'est tout bon, vous pouvez quitter votre mobi-class, et maintenant, on va passer à Discord. Alors, une fois que vous êtes sur Discord, vous allez dans Paramètres Utilisateurs, un raccourci clavier, et là, donc, on va ajouter les raccourcis qu'on a définis dans Star Citizen, pour nous rendre muet, plutôt que de pour parler, comme ça, dès qu'on parle dans Star Citizen, ça va nous muter sur Discord. Donc, pour ça, vous allez ajouter un raccourci clavier, vous définissez l'action, appuyez pour rendre muet, ici, et là, vous définissez le raccourci que vous avez mis dans Star Citizen, pour parler, donc, bouton 4 de la souris, vous faites la même chose avec l'autre, appuyez pour rendre muet, le bouton 3, et voilà. Donc, maintenant que tout ça est configuré, normalement, vous levez au IP, est fonctionnel, j'espère que ça vous aidera, bonne continuation, FlySafe. Sous-titrage Société Radio-Canada